Bonjour à toi chers spectateurs, amateurs de Kung-Fu, de gens qui se mettent des grosses tatanes et qui volent dans les airs comme si la gravité n'avait pas d'apesanteur sur eux. Et parlons donc du premier long métrage en tant que réalisateur de Don Yen, co-réalisé avec Kawaii Kam, qui se nomme Sakura, la légende des demi-dieux. L'histoire, alors comment vous la résumer simplement ? Nous allons suivre un personnage qui a été recueilli tout bébé par un gang. Le gang des Mendiants. Exactement, et nous allons le suivre, évoluer un petit peu dans ce groupe, jusqu'à ce qu'un jour il soit accusé d'un meurtre. Puis d'un autre meurtre, puis d'un autre meurtre. Puis d'un autre meurtre, puis d'un autre meurtre. C'est bon, pas de vol. Ce qui va en faire un paria et il va essayer de racheter sa cause. Plus ou moins. Honnêtement, je ne vois pas vraiment comment mieux le résumer. Mais sachant que même ça, c'est un petit peu compliqué à résumer, parce que ça arrive de manière très ardeuse, très bâtarde et très étrange. Sur fond aussi de racisme interne chinois. Exactement. Et de lutte géopolitique dans la dynastie des Song. Qui nous est magnifiquement présenté par un gros carton avec plein de textes au début du film. Déjà. Qui n'est pas forcément bon signe. Et par aussi le méchant. Le méchant, il est dans l'ombre. Il est vraiment très méchant. Et pour en parler avec moi, j'ai tout de suite pensé à Mathieu. Merci beaucoup. Parce qu'on a quand même pas mal parlé de films asiatiques dernièrement, que ce soit des films coréens ou des films japonais. Et je me suis dit qu'un film chinois, c'était bon pour compléter à boucle. Ah bah moi, ça me fait toujours plaisir. L'Extrême-Orient est un berceau de civilisation magnifique. Et de cinéma exceptionnel. Comment vas-tu Mathieu ? Je vais bien. Je vais bien. C'est le film qui a des problèmes. Je vais pas avoir beaucoup de contexte à placer parce qu'en fait, c'est très compliqué de placer un contexte autour de ce film dans le sens où, en France, on a de moins en moins de films chinois qui sortent dans les salles. Hélas. Parce que je pense que le contexte géopolitique actuel fait que ça n'aide pas vraiment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les productions chinoises de manière générale, qui pourraient être certaines du niveau de certaines productions américaines, ne sont que rarement mises en avant chez nous. Heureusement, on a des distributeurs vidéo qui s'occupent un petit peu de ça. On a de temps en temps même des plateformes qui s'occupent de récupérer certains de ces films. Je pense à Prime Video qui, dernièrement, avait récupéré pas mal de récentes Jackie Chan qui n'avaient malheureusement pas le droit à une distribution française. Et là, d'un seul coup, Eurozoom désite de dropper la première réalisation de Donnie Yen. Donc, co-réalisation, c'est bon de le repréciser. Mais on se retrouve donc avec cette adaptation d'un roman de Louis Ba qui s'appelle donc Demi-Dieu, Semi-Démon. C'est ça. Je crois que c'est ça, non ? C'est comme ça que c'était marqué en sous-titre. Exactement, et qui est tout de même réputé comme étant un gros gros morceau de la littérature asiatique. Pour certains, réputé d'ailleurs comme inadaptable au vu de la forme qu'avait le récit. Mais donc, Donnie Yen a décidé de s'y frotter. Pour le long-métrage en question, je me tourne vers toi Mathieu. Qu'as-tu pensé de Sacra ? Eh bien, ça a commencé plutôt bien. Au niveau technique, franchement, c'est très bon. Au niveau du fond, ça a des problèmes. Mais c'est surtout, pour moi, je faisais la blague de la comparaison avec Dragon Ball Evolution. C'est pas seulement parce qu'Ibanze et Kamehameha un petit peu partout. Kamehameha devant, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas défermante. Il y a la danse de l'air, mais bon, ça c'est l'indispensable des bouts que ça tienne depuis Tigre et Dragon. On va dire ça comme ça. Mais surtout, le gros problème que j'ai avec ce film, ce sont les personnages. Pas seulement le fait qu'ils déclament des proverbes bouddhiques comme dans une caricature de films chinois qu'on pouvait faire à l'époque de Michel Leib. Non, là, c'est plutôt le problème que j'ai, c'est que l'industrie cinématographique et l'art narratif en général fonctionnent par étapes, par paliers. Et il y a des standards qui apparaissent comme ça, par décennies. Par exemple, Matrix a imposé dans le cinéma d'action, en général, mais du cinéma d'action américain, une certaine forme de classe et d'esthétisme. Aujourd'hui, pour les années 2020, jusqu'au début des années 2030, je pense que ce qui va être le standard, ça va être RRR, Rajamouli, donc un film indien. Et ce film-là, Sakra, est un petit peu une sorte de proto-tentative de ressembler à RRR avec un énorme problème. C'est au niveau des personnages. Alors, les personnages n'ont pas de quotidien. Là où, justement, RRR est une histoire où tu vois les personnages qui sont quand même, eux aussi, des demi-dieux, vu comment ils font des actions spectaculaires, mais ils ont leur côté humain où, justement, ils vivent, ils mangent, ils se rencontrent dans un quotidien qui leur donne une certaine consistance. Tandis que, là, une des premières scènes du film, c'est voir le héros qui, pour passer d'une table à l'autre, se met à sauter à cabrioler un peu d'avoir son... Et ça sort de nulle part. Et ça sort de nulle part. Et c'est bien que ça le rend directement inhumain, au lieu, justement, de le ramener dans son inhumanité, puisque, et aussi, parce qu'il y avait un enjeu dans cette scène-là, c'était un mec qui était en cage, une fois que la discussion sur la compassion du Bouddha est passée, et qu'il y a eu une bagarre, le mec en cage, on n'en fait rien. Donc, à quoi a servi cette scène, si, justement, l'enjeu n'est plus pris en compte ? Et des histoires comme ça, malheureusement, il y en a plusieurs dans le film. Donc, ça m'empêchait de rentrer dans le film, puisque, justement, je n'ai pas d'intérêt avec ces personnages-là. Voilà. Désolé. Bon, moi, t'inquiète. Désolé, c'est ainsi. Tu as le droit de placer la vie que tu souhaites, mon cher Mathieu. De mon côté, je suis assez d'accord avec pas mal de points. Je rebondirai quand on évoquera l'écriture sur, notamment, la construction des personnages et la construction des scènes, de manière générale. Je trouve que le film se tient pendant une heure. Passé cette heure, on rentre dans un autre film, je trouve, avec une forme qui me plaît moins, qui m'enthousiasme moins, et peut-être, justement, qui montre les défauts de cette première partie que tu évoquais si bien. C'est qu'on n'a tellement pas développé les personnages dans la première partie, on s'est tellement contenté de se dire, parce qu'il est Paria, on a une quête, débrouillons-nous avec ça, que la deuxième partie cherche à, je dirais, nouer des espèces de travers émotionnels entre les différents personnages pour amener de l'affect par rapport à la conclusion. Sauf que c'est trop tard. On a déjà eu un premier film qui s'est mis en place, là, on en a un deuxième qui se construit, et le problème, c'est que vu que le premier n'a pas réussi son objectif de créer de l'empathie, la deuxième partie, elle ne va pas réussir à faire ça. Bien sûr. Encore, elle est tentée. Elle tente, il y a deux, trois scènes qui fonctionnent bien. Mais, par exemple, le rapport entre le héros et Hatsu, le problème, c'est qu'ils se sont rencontrés, alors que l'un a essayé de fuir une scène de crime, l'autre a essayé de voler quelque chose, ils n'ont rien partagé, et puis, ah si, je... Si, ils ont partagé beaucoup. Il lui a pété les côtes, et elle lui a pété je ne sais plus quoi, donc ils se sont fait mal. Mais ensuite, la scène suivante, c'est, je suis prêt à sacrifier ma vie pour que tu te fasses soigner. Ah oui, mais non, ça ne rentre pas, là. Ah, ça c'est clair. C'est dommage, là-dessus. Ouais. Je te propose qu'on passe à l'écriture, donc je me permets de sortir des notes, parce que je ne vais pas réussir sinon à m'en sortir avec les scénaristes. Donc, le film se base sur le roman de Louis Cha. Le film est donc écrit par Eben, Chen Li, Sheng Wiling Zi, Lei Jing Shen, Wu Xifan, et Wei Zhu. Malheureusement, je ne les connais pas. Moi non plus. Je pense que peut-être on a une belle démonstration de trop de scénaristes tuent la construction d'un film. Je pense, oui, aussi. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir une telle tripotée de scénaristes autour d'un seul script. Ça se trouve de nouveau. C'est vrai qu'en animation, ça se voit beaucoup. Et encore, j'allais remarquer que de plus en plus récemment, on a tendance à faire des films d'animation, en tout cas en France et aux Etats-Unis, qui sont vraiment centrés autour d'un auteur, voire deux. C'est beaucoup plus rare les films comme Pixar où on pouvait se retrouver avec sept ou huit scénaristes ou pareil, les Disney. Maintenant, ça devient de plus en plus rare. Je pense que dans cette écriture, on ressent qu'il y a trop de styles qui se mélangent. Et surtout qu'il y a potentiellement... Alors ça, c'est vraiment juste de la supputation. Mais je trouve que le film n'est jamais complet. Comme s'il y avait des morceaux de films qui avaient été vaguement greffés et que peut-être le scénario était plus étendu, plus large et plus ample, en fait. Ah, la scène post-générique. Là, je vais rebondir là-dessus. Qui a placé une suite. C'est ça, c'est comme dans Game of the Evolution, le méchant qu'on pensait vaincu. Alors finalement, il est encore là. Mais ensuite, juste après cette scène-là, tu vois, la scène, l'explication, qui c'est qui a tué les parents, qui c'est qui a sauvé, qui c'est qui a fait ceci. Et c'est la même personne. Et, on te redoutait un petit peu, c'était le papounet qui n'était pas là. Ça, c'est des rebondissements qu'on aurait dû avoir normalement dans le film. Et dans la première partie, pour vraiment créer de l'enjeu. Je pense plutôt, pendant la première partie, ça aurait été vraiment midpoint, donc au milieu, pour fermer la première partie et surtout pour ouvrir la deuxième. C'est donc, il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit seulement le fait qu'il y ait plein de scénaristes. Là, le fait qu'il y ait plein de scénaristes, ça oblige à moyenner les personnages justement pour qu'ils soient acceptables par tout le monde, si j'ose dire. Pour que tout le monde puisse les manipuler. Mais là où ça pose problème, à mon avis, c'est surtout que les enjeux, dans ce cas, eux aussi, sont dilués. Et je reviendrai toujours là-dessus, c'est que les enjeux, quand ils sont exposés, ce qui arrive de temps en temps, ne sont pas accomplis. Et il y a beaucoup de soucis. La meilleure scène du film, ça reste quand même la scène dans le village du gang des Mendiants, où justement, ils échangent, le héros et ses anciens camarades qui le renie, échangent un verre de vin, afin justement de briser leurs liens. Ensuite, il y a une bonne bagarre, pour une partie, parce que quand ça passe au sabre, malheureusement, il y a des problèmes de chorégraphie. Mais là, au moins, il y a des ressentis, parce que justement, il se parle, mais il se parle justement d'égal à égal, dans une bonne mise en scène en plus. Et cet enjeu-là, malheureusement, est perdu. Alors qu'il a un impact, à la fin du film, là par contre, je ne spoile pas pourquoi est-ce que c'est impactant, mais le héros qui, enfin, se met en rage, aaaah, contre le méchant, qui l'a bien mérité, se prendre une bonne tête dans la gueule, ça, ça faisait du bien. Et ce sont des moments avortés. Ce film, malheureusement, a des moments avortés. Ah ben, clairement. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, tu vois, dans le film, c'est que, autant, dans le terme de structure narrative, je trouve que le film arrive à peu près à se tenir, on va dire, pendant une bonne heure et la dernière demi-heure. Il y a une demi-heure au centre où je trouve que c'est un peu exposition de l'infamilio de manière très zardeuse et très bancale. Et il y a même des moments où je suis en train de me dire « Sérieux, faites une réunion de famille, la posez-vous, discutez, arrêtez de vous foutre des tatates dans la gueule. » Et par contre, il y a un point sur lequel j'ai vraiment, vraiment du mal et tu l'as un petit peu évoqué dans l'aspect, on va dire, déclamation bouddhiste, etc. C'est qu'il y a des moments et je trouve notamment la fameuse scène d'introduction que tu évoquais où il y a le prisonnier qui est au milieu du camp et où les mecs vont se bastonner les uns entre les autres. Il se balance des punchlines. C'est très bien. Mais il ne s'écoute pas. Et c'est hyper problématique. Moi, ça m'a beaucoup rappelé par certains aspects. Alors attention, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me gueuler dessus. Ça m'a rappelé certains dialogues d'Interstellar qui donnent cette impression que ce sont des grandes déclamations philosophiques et que les personnes ne s'écoutent pas les uns des autres. Et il y a des moments où j'ai eu un peu l'impression de ressentir ça en fait dans Sakura mais de manière générale, j'ai vraiment un souci lorsque des persos balancent des punchlines. Alors ça peut être très classe mais s'il n'y a pas une réplique derrière ou s'il n'y a pas une cohérence derrière par rapport à la punchline qui a été lancée, c'est comme si tu brassais du vent. Genre tu fais une bonne blague mais tout le monde s'en fout et il n'y a personne qui rebondit dessus. Je n'irai pas jusqu'à voir ça sur l'Interstellar parce que bon, qui est-ce qui est de Pouce et l'Interstellar ? Voilà. Mais là-dessus, je n'ai pas l'impression parce que je vois plus des dialogues dans l'Interstellar. Bon, ensuite, il faudrait que je le revois encore une fois. Après c'est juste un exemple, c'est dans une scène en particulier, je pense que les gens qui ont vu le film identifiant. La scène du choix de la flathead, c'est ça ? Non, même pas. C'est une scène au tout début lorsque Matthew McGonogay discute avec son beau-père sur un banc et Matthew est dans son délire et le grand-père est en train de lui dire il faut que tu parles à ta fille mais lui, il est en train de dire nous sommes sur la Terre depuis des millions d'années mais nous n'avons pas... Oui, je plus sois, je suis d'accord. C'est une scène dans tout le film. C'est vraiment une scène. Mais pour moi, c'est synthétique de ce qui se passe ici avec le scénario de Sacra. C'est cette sensation que hormis cette fameuse scène où ils boivent tous un verre pour justement enlever leur lien, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où les dialogues sont vraiment hasardeux, très bancales et pas toujours maîtrisées et équilibrées par rapport à ce qui est en train de se passer dans l'action. C'est ça pour expliquer justement les enjeux. C'est un truc très simple. Hatsu, donc l'héroïne, a une technique, une sorte de jutsu, on va c'est quasiment la Naruto où elle peut prendre l'apparence de n'importe qui avec des masques. Or, justement, on a pu l'utiliser bien des manières qui, justement, l'aurait poussé parce que c'est une sorte d'espionne qui fixait, alors quoi. Et là, justement, la façon dont c'est utilisé, la façon dont elle fait sa dernière scène avec le masque sur le bateau, c'est un déo sexe, c'est pour... Et ça aurait dû avoir un impact émotionnel dans le sens c'est elle-même qui sacrifie quelque chose. Mais, en fait, comme le héros c'est un petit peu con. Résultat, ça amène plus de soucis que de larmes, quoi. C'est l'exemple type, en fait, de ce qui se passe dans tout ce film, c'est qu'on devrait avoir un impact émotionnel par rapport à ce que les personnages sont en train de vivre et sont en train de ressentir et on ne l'a jamais assez parce qu'il n'y a pas eu la construction nécessaire derrière. Alors, niveau fascination, ça sera plus dans la mise en scène, on l'évoquera, mais vraiment, il y a une fascination sur comment les personnages agissent, comment ils se servent des décors, il y a un travail autour des décors et des scènes d'action qui est intéressante, mais dans l'écriture, ça démontre bien qu'on aura beau avoir le film le plus esthétique et le plus stylisé possible, si l'écriture ne suit pas derrière, ça ne marche pas. Il faut que ça aille vers le spectateur et pour ça, il faut que ça résonne avec le spectateur. Bon, allez, on a assez défoncé et là, justement, tu avais commencé à parler de choses qui, là, par contre, sont bonnes, à savoir la mise en scène. On y va ? Merci, mon cher Mathieu, de me tendre une magnifique perche comme ça. Donc, parlons de la mise en scène co-réalisée par Donnie Yen et Kawai-Cham qui est une... Là, pour le coup, c'est une vraie proposition. Oui. Ce n'est pas non plus révolutionnaire, on ne va pas non plus vous vendre un film qui n'est pas ce qu'il est, mais c'est fun, quoi. Oui, ça correspond tout à fait à l'esprit qu'il doit y avoir dans ce genre d'histoire d'action un peu fantastique. C'est, en fait, une réactualisation du style de Zou, les montagnes magiques de Tzu-Yark. Alors, ce n'est pas aussi fou que... Ce n'est pas du niveau de Tzu-Yark, non plus. Certes, certes. Mais, pour une première réalisation, quand même, on voit, il y a les moyens, parce que Donnie Yen, ça reste quand même une sacrée star. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros acteurs du cinéma chinois, si je ne dis pas de bêtises. je trouve qu'en termes de popularité, il a un peu dépassé Jackie Chan actuellement. Actuellement, j'entends... Parce que Jackie Chan, c'est quand même génération. Exactement. Mais je trouve qu'il a cette aura et cette force qu'ont pu avoir des Jet Li, des Jackie Chan. Il a vraiment quelque chose de particulier, je trouve. C'est lors du départ, justement, de la mise en retrait de Jet Li du cinéma d'art martiaux que, justement, Donnie Yen a pu prendre la place vacante et avec Hitman en particulier. Et c'est mérité parce que c'est un très bon chorégraphe, c'est un très bon artiste martial. Il est bon acteur aussi à un certain moment. Mais... Bon, allez, restons sur la mise en scène. La mise en scène est chouette et surtout, c'est une manière d'utiliser les effets spéciaux de la superpouvoir qui est quand même intéressante et qui vaut le coup. c'est pas crado. Ah non, 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 loin de là. C'est même vraiment... Enfin, tu vois, quand j'utilisais le mot fun au début, je le pense vraiment. Pour moi, c'est vraiment le genre de film devant lequel on passe un bon moment et où on se dit qu'on aura beau voir des faiblesses d'écriture, on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même que les scènes d'action sont bien foutues, qu'elles ont une bonne chorégraphie. Puis on sent qu'il y a une vraie alchimie entre ce que je pense, parce qu'à mon avis, ça a dû se passer comme ça. On a vraiment Kawai Kam qui a dû plus s'occuper des acteurs et de certaines chorégraphies. Sachant que les deux ont déjà bossé ensemble sur la saga Hitman avec le 1 et le 2, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont fait d'autres films ensemble. Mais on sent qu'il y a une compréhension de ce qu'ils sont supposés faire en termes d'esthétique qui fait qu'il y a une vraie alchimie qui se passe entre eux. Je trouve. Oui, et en plus, ils ont été aidés aussi par l'équipe Décoration qui ont fait un très bon travail. Les maisons qui sont utilisées sont très esthétiques, très agréables. Moi, ça me rappelle un petit peu, justement, pour rester dans le Wusapian, c'est-à-dire le film de sabre chinois, ça me rappelle des films comme Les griffes de Jade ou Le sabreur blanchot qui sont des films des années 70 qui, 1970, qui sont vraiment extraordinairement chouettes et aussi beaux. Alors que, évidemment, c'était avec les années 70 à Hong Kong, ça n'avait pas les mêmes moyens. C'était différent. Mais, c'était très bien utilisé. et surtout, justement, ça a impacté avec des décors qui pourraient être grandioses, même sur des éléments assez simples. Une pagode bien utilisée, franchement, ça envoie du steak. Moi, je trouve que ça se ressent notamment cette partie-là dans la vraie première scène d'action du film qui se sert vraiment de tout le décor. De tout le décor. C'est impressionnant. Je trouve qu'il y a un travail de l'espace, presque de comédie aussi. C'est important de le préciser, mais c'est jamais que de l'action, on va dire, premier degré, noir, sombre. C'est souvent un peu drôle, un peu décalé, avec des effets un peu rigolos. Je pense à un truc tout bête, mais au tout début, lorsqu'il doit sortir son bâton de combat, entre guillemets, le personnage de Donnie Yen, il va foutre son carquois dans lequel il est supposé avoir le bâton dans la bouche d'un gars et il va tirer et c'est le mec qui, en reculant, va ressortir le bâton. Je trouve que c'est des petits effets comme ça, mais qui amènent une puissance à la fois, on va dire, d'action et de comédie qu'on ne retrouve pas toujours aujourd'hui dans le cinéma, surtout le cinéma occidental qui a tendance à vouloir absolument être hyper noir, soit au contraire être hyper comique. Voilà. Et d'avoir le comique aussi de désavortage. Oh, mais dis donc, c'est vachement bizarre comment il a fait ça. Oui, voilà. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Il y a un mec en cage qui se fait balancer des baguettes par un moine bouddhiste. T'as le héros. Moi aussi, j'ai des baguettes. Il intercepte avec des baguettes. On tire ça. Ça, c'est un côté à la fois extraordinaire, mais en même temps, c'est un côté rigolo. Et c'est pas appuyé avec... Oh là là ! T'as pas 14 personnages qui font Oh, mais comment il a fait ça ? C'est pas possible. Oh, it's so marvelous. Mais du coup, ouais, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir du film, même si, voilà, comme on l'a évoqué, il y a tout de même des petites maladresses et je peux pas m'empêcher de pointer du doigt aussi l'impression que par moment, le montage est trop cuté, qu'il y a des raccords qui sont faits un peu à la va-vite ou qu'il y a des scènes qui sont un peu bizarrement foutues. Enfin, encore une fois, je trouve par exemple que la scène où il devient Paria, par moment, elle est bizarre. on dirait qu'elle aurait dû être plus longue, plus ample et il y a des instants où il essaye de se défendre et puis on raccorde tout de suite sur « Mais tu as fait ça aussi ! » et il réessaye de se défendre et on lui rebalance un truc dans la gueule. J'étais en train de me dire « C'est bizarre, on dirait qu'elle aurait dû être plus longue, plus ample, prendre plus son temps, avoir un côté plus empathique autour du héros. » Tu parlais d'une possible version de trois heures. Je ne sais pas si elle existe mais ça semblerait cohérent. Ça serait assez logique, oui. Et surtout, ça permettrait effectivement de pallier à certains raccourcis. Et d'aider, je pense aussi une partie de la mise en scène qui, à mon avis, est un petit peu limitée à cause de ça. Oui. Je te propose qu'on passe au casting qui est bon, je trouve, dans l'ensemble. Oui. Il a des bonnes gueules de cinoge bien comme il faut. je trouve la grande majorité des acteurs vraiment bon. Alors, je m'excuse d'avance mais malheureusement les pages d'infos sont très limitées en termes de qui joue qui et comment. Donc, je vais énumérer les acteurs et il faudra retrouver à quel personnage ils appartiennent. Donc, Richard Bassenas qui joue Murongbo. Ensuite, on a Yuki Chen qui, je pense, joue l'acolyte de notre héros. Nous avons Eddie Chung. Nous avons alors ensuite, oh là, que je ne me plante pas. Eddie Chung, ce n'est pas celui qui joue le père justement de Hazu. C'est possible, oui. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Donc, c'est Deng Feng Shou ? Je crois que ça doit être ça. Mais honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça dans le casting. Ensuite, on a Yazé et Louis. C'est homogène au niveau de... Il n'y a pas quelqu'un qui joue mal et qui, donc, se réparle avec ça. il n'y a pas quelqu'un qui joue un personnage vraiment extraordinairement bien. non, c'est ça. Non, c'est assez équilibré. Il y a Carawaii qui joue la... Comment dire ? La fausseur qui est ensuite de la méchante. qui joue très bien d'ailleurs. Qui, moi, je trouve, joue très bien la méchante. Alors, à la fin, elle joue bien la méchante, la méchante, mais au début, elle joue bien aussi la... L'accusatrice. Tu as tué mon mari. La veuve éplorée, oui. Ça passe bien. Non, je sens bien. C'est les codes qui permettent de savoir. Bon, il y a baleine sous le gravier, quoi. Oui, puis tu le ressens aussi. Tu le ressens un petit peu facilement. C'est aussi un truc dont on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que les ressorts dramatiques, il y a des moments où on les voit un peu venir à 10 kilomètres. Et puis, on a Donnie Yen qui joue bien là-dessus. Moi, j'ai un truc que je kiffe chez Donnie Yen, c'est sa propension à faire le beau gosse dans certaines scènes. Par exemple, un truc tout bête, la scène d'intro, donc quand il est dans l'auberge, il y a un moment, tu sais, le fameux moment que j'évoquais où il arrive à reprendre son bâton après l'avoir balancé dans un mec. Il te fait une pause, il se met comme ça et il fait Hey ! Et j'adore en fait parce qu'il a une aisance à vouloir faire le beau gosse dans des instants où ça ne devrait pas marcher. Mais du coup, ça amène presque un petit côté comique et charmeur au personnage qui, moi, m'ont beaucoup, on va dire, marqué et font que j'apprécie de plus en plus cet acteur. Enfin, j'ai déjà dit, moi, j'adore quand il est dans les Hitman. Je trouve que même quand il est dans des films américains, genre par exemple Rogue One, il arrive à créer quelque chose avec ses personnages qui je trouve est très attachant. Bon, XXX Reactivated, c'est un truc bizarre donc lui, il n'était pas aidé par le film. Il n'était pas aidé par le film. Mais je trouve qu'il a quelque chose, il dégage, on va dire, vraiment quelque chose de sympathique qui fait qu'on arrive à s'attacher à ses personnages et on arrive surtout à... Bon, je dirais que pour le coup, là, on est sur l'exemple typique de l'acteur dépasse le protagoniste mais je trouve que ça fonctionne ici. Je trouve que surtout dans les scènes de drame qui m'avaient bien marqué puisque justement quand le personnage découvre ses parents adoptifs morts, quand même, on sent que... Il y a un petit problème à cause du dialogue qui est un peu lourd parce que justement, il a plein de questions et il les pose à quelqu'un qui est mourant. C'est un peu dommage mais au niveau du regard du visage, on sent quand même la tristesse, la souffrance et le choc aussi parce qu'il s'attendait au moins à retrouver ses parents adoptifs qu'ils y trouvent. Ils trouvent la mort. Finalement, c'est un choc et il l'exprime bien. De même, lorsqu'on est à la fin et qu'il parle à une tombe, je ne sais pas plus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le phrasé, dans la gestuelle, ce qui montre que quand même c'est un bon acteur. C'est même un excellent acteur. Moi, je rebondis, je pensais à la scène aussi où il brise les liens avec ses différents frères de combat. Cette scène-là, elle fonctionne parce qu'il a quelque chose. Il dégage quelque chose. On sent qu'il y a... Je ne sais pas, il y a une sincérité de jeu où il y a un investissement artistique dans l'envie de vouloir faire ressentir beaucoup de choses aux spectateurs. Et les caméras, en plus, font un rôle parallèle entre les deux camps qui se font. C'est, je pense aussi, la grande joie d'être co-réalisateur de son propre film, c'est que tu peux te mettre en avant bien comme il faut et on ne va pas se mentir, les trois quarts des acteurs qui deviennent réalisateurs, ils aiment bien bien se montrer. Ben Affleck, toi-même, tu sais, tu aimes beaucoup te montrer devant la caméra. Mais Donnie Yen fait un petit peu ça aussi, on ne va pas se mentir, il se met beaucoup en scène, il se met de manière très grandiloquente en relief et il joue beaucoup justement sur sa posture. C'est pas quand même l'égo-trip. Mais c'est pas un égo-trip, c'est pas un égo-trip, c'est juste du fun. Il s'est dit, vas-y, je m'éclate, c'est ma réalisation, je fais ce que je veux. Ben dans ce cas, réalisez mieux comme ça, plus comme ça, messieurs les acteurs et madame les actrices aussi. C'est très bien dit, mon cher Mathieu. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens du coup de Sacra ? Je ne vais pas retenir grand-chose à part au niveau de la forme, parce que le fond, malheureusement, m'a laissé un peu froid. Je veux dire, c'est comme une soupe chinoise et malheureusement un peu trop salée. Donc, j'y reviendrai bien sûr, parce que ça reste quand même la culture chinoise qui est fascinante. Mais celui-là, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te comprends. Alors, j'ai plus de sympathie pour le film. Je le trouve plutôt bien foutu en termes d'action et très très bien joué, ce qui fait que du coup, j'arrive quand même à vraiment l'apprécier. Mais comme on l'a évoqué avec Mathieu, il y a des gros problèmes d'écriture, ce qui par moments plombe vraiment le film. Disons qu'encore une fois, je le redis, pendant une bonne heure, l'écriture se tient. La deuxième heure, ça s'écroule un peu et ça devient un peu problématique parce que du coup, il n'y a pas l'impact émotionnel qu'on attendait de la part du long métrage et donc on reste un petit peu de marbre. Mais, Sacra, la légende des demi-lieux de Kai Wicam et de Nien, pourquoi pas ? Si vous voulez découvrir on va dire un Wuxiapian moderne, why not ? Ça peut être l'occasion d'en découvrir en salle parce que malheureusement, vous n'allez pas en avoir beaucoup sous la main dans les salles françaises. Hélas. Hélas. Mais si vous voulez vous frotter un petit peu à ce genre, pourquoi pas ? Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée et ça peut être un bon moyen de fun aussi pour voir du cinéma d'action différemment. Ça vaut le coup et de toute façon, ce sera le 2 qui transformera l'essai comme avec Ouija. Peut-être. Peut-être. Complètement. Très joli comparatif d'ailleurs. Bien cité. Merci mon cher Mathieu d'être venu pour cette vidéo. Je sais qu'on te retrouvera bientôt. On te retrouve régulièrement ici. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. J'espère que Denis Yen passera un jour en France. J'aimerais bien le rencontrer. Merci monsieur. Je pense qu'il peut être très sympathique. Je pense qu'il peut avoir une... Vous prenez une main très franche. Oui, je pense aussi.